Allez, poussez-vous ! Écartez-vous ! Allez, le public est dehors en train d'attendre. Mon sabre, je le mets de ce côté-là ? Je n'arrive pas à croire qu'il va se marier. Mon Dieu ! Et mon portable, je pourrais le prendre quand je serai sur l'éléphant ? Vous êtes sûr, hein ? Bonne chance, Dan & Jay ! Un prince indien s'avance vers son destin. Il a 25 ans et porte les mêmes habits de mariage que son arrière-grand-père. Il est plus beau que le prince William. Oui, c'est un statement. En Inde, le conte de fées existe encore et nous allons vous le faire vivre. Un rêve éveillé aux côtés des derniers Maharajas et de leurs héritiers. Comme le prince Dan & Jay Singh, 7 jours de cérémonie grandiose pour le mariage du siècle auquel nous avons été invités exceptionnellement. C'est mon rêve d'avoir un mariage comme ça et qu'un prince vienne me chercher sur un éléphant. C'est super beau que... Sur le magnifique lac d'Udaipour, un jeune prince businessman nous a ouvert les portes des plus beaux palais du monde. Sa famille en possède 10. Ce sont aujourd'hui des hôtels de luxe où les stars américaines viennent se reposer. Le prince d'Udaipour vend du rêve et c'est une affaire qui marche. Les Maharajas du troisième millénaire font le grand écart entre modernité et tradition séculaire. Le plus jeune de ses rois a 13 ans. Il va à l'école, mais le week-end il vit entouré de ses 400 serviteurs. Nous allons découvrir ces fastes d'un autre temps et les secrets de cette machine rêve, une plongée exclusive dans les coulisses des plus grandes familles indiennes. Le Rajasthan, le pays des rois. Cet état du nord de l'Inde a été façonné par les Maharajas. Leurs alliances et les guérillas qu'ils se sont livrés ont rythmé l'histoire de la région. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit de vie et de mort sur leur sujet, mais les villages vivent encore dans l'ombre de leur pouvoir et de leur somptueux palais. Celui de Kimsha a été construit au XVIe siècle et appartient à la même dynastie depuis toujours. Il s'apprête à accueillir pendant une semaine l'un des plus grands mariages de son histoire, un mariage traditionnel avec une pointe de modernité. Et ça, à quoi ça sert ? La famille du Maharaja a voulu s'ouvrir au monde. Elle a fait appel au savoir-faire américain et à cet homme, Poonit. Ses parents sont indiens, mais il a toujours vécu aux Etats-Unis. Poonit est un peu stressé. Les codes des unions indiennes, il ne les connaît pas vraiment. À vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'il va se passer pendant cette cérémonie, alors j'improvise. Poonit s'est entourée d'une équipe internationale, des Américains et une Française, Olivia, créatrice. La première fois qu'elle est venue en Inde, Olivia avait 22 ans, elle n'est jamais repartie. Aujourd'hui, elle parle parfaitement le Hindi et réalise ses rêves. Ça fait longtemps que vous êtes en Inde ? Oui, ça fait 12 ans que je suis en Inde, même un peu plus. Vous auriez pu faire ce métier-là en France ? En Inde, on a carte blanche, on peut se lâcher. Comme il y a tant d'invités, on peut faire les choses en grand en fait. En France, j'imagine qu'il y a plus de choses codées qu'on ne peut pas faire. Là, on peut un peu se lâcher, les couleurs, les idées, les petits cadeaux, les petits machins aussi par rapport au budget. Ici, on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de démesures ? Oui, beaucoup plus et puis ils ne demandent que ça aussi, donc c'est ça qui est sympa. Le budget, plusieurs centaines de milliers d'euros. Le montant exact restera secret. Ici, tout est possible. La main-d'œuvre ne coûte pas cher. Pour quelques euros par jour, des dizaines de villageois sont réquisitionnés. Près de 400 autres marques sont attendus pour une semaine de fête, 7 déjeuners et 7 dîners préparés par les plus grands chefs du pays. Les privilégiés seront logés dans le palais, au frais du Maharaja. Pour accueillir les autres invités, les organisateurs ont imaginé une oasis. Sur le sable, des centaines de tentes sont installées. Tout le confort, en plein désert. On rentre par là, comme ça. Voilà, donc elles sont super. La salle de bain. Ça, c'est le robinet avec une vase qui sera remplie. Vous avez créé un petit village, non ? Oui, on recrée un village, oui. On est coupé du monde, donc ça c'est assez sympa. On est entouré de dunes, donc on n'a pas le bruit de l'extérieur. Et puis on aura un plafond d'étoiles, donc ça va être sublime. Au même moment, au village, la famille royale offre un banquet géant pour remercier les villageois de leurs efforts. 30 000 repas. Bonjour, comment allez-vous ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. En cinq siècles, rien n'a changé. Les hommes viennent saluer l'héritier et lui glissent un cadeau dans la main. Un billet de 100 roupies, soit 1,50 euro. Une somme dérisoire pour la famille royale, mais presque un jour de salaire pour eux. C'est juste un geste symbolique. Comme ils viennent à la réception, ils nous offrent un petit cadeau. Et voici le Maharaja en personne, Gajendra Singh, le père de Danengi. Pendant quatre siècles, ses ancêtres ont régné sans partage sur toute la région. Les villageois touchent ses pieds en signe de respect, comme s'il était toujours leur maître et eux ses sujets. D'après moi, ce banquet, c'est la cérémonie la plus importante du mariage. Ici, ce sont nos racines. Nous appartenons à ce village depuis vingt générations. Nos amis, nos proches sont importants, mais le peuple, c'est le plus important pour nous. Il faut dire que ces villageois sont aussi ses électeurs. Gajendra Singh, comme beaucoup d'autres Maharaja, s'est engagé en politique. Il est aujourd'hui ministre de l'énergie du Rajasthan. Dans la foule, un groupe de touristes français arrivait par hasard au milieu du banquet. D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Je connais la France, je suis allé en Alsace. À Mulhouse, très exactement, au musée de l'automobile. Pour eux aussi, les Maharaja, père et fils, se montrent accessibles. D'où venez-vous ? Une photo avec vous ? Oui. Voilà ! Qu'est-ce que vous pensez de tout ce rituel ? Un peu obsolète, un peu Louis XIV. On avait l'impression d'aller à la cour où tout le peuple vient honorer la divinité, enfin le roi et la reine. Cet argent, mirobolant des pensées. Et quand on va un tout petit peu plus loin, que les gens n'ont pas d'eau, vivent dans la crasse et dans la misère, là, ils sont près de la Révolution française. Un seigneur qui entretient la fidélité de son peuple grâce à quelques assiettes de riz, l'ancien système féodal n'a pas complètement disparu, même si les Maharaja ont dû se mettre au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada A 200 km de Kimshaar, le 21ème siècle a rattrapé l'héritier du trône d'Odaipur. L'Aksharai Singh, flanqué de ses gardes du corps, fait le tour de son domaine. On dirait presque un remake d'Octopusie quand James Bond fendait lui aussi les eaux du lac. Aujourd'hui, les palais d'Oudaipour accueillent les stars du monde entier. Nicole Kinman, Julia Roberts sont séjournées dans les suites du Lake Palace, là où les ancêtres de l'Akshiraj vivaient. Ce palais, c'était le palais d'été. Et là-bas, c'était le palais des moussons. Ma famille y déménageait au moment de la mousson. C'était un des points les plus élevés. La pluie faisait monter le niveau des eaux jusqu'au pied de la colline. On aurait dit que le palais volait. C'est mon grand-père qui a converti le Lake Palace en hôtel à la fin des années 60. Et ensuite, il a fait de même avec les autres hôtels. Pourquoi avez-vous eu besoin de faire ça ? Eh bien, pour maintenir en état toutes ces énormes bâtisses, parce qu'aujourd'hui, ce serait un défi de le faire soi-même, pour des raisons économiques. Les temps ont changé. Et cela vous pose problème, d'avoir transformé ces palais en hôtels ? Pas du tout. Partager sa maison, c'est un sentiment fantastique. L'Akshiraj suit les traces de son père, Maharaja reconverti en homme d'affaires. Il gère les dix palaces hôtels de la famille. Aujourd'hui, il doit se rendre dans l'un d'eux pour superviser les préparatifs d'un mariage. D'abord, ils vont entrer par là, puis aller dans le jardin. Là-bas, ils s'échangeront les colliers de fleurs en musique. Ensuite, on tirera les feux d'artifice et la procession commencera. Le prince s'est exilé le temps de ses études. Il est parti en Australie pour apprendre les métiers de l'hôtellerie. Au retour, un empire l'attendait. Mais il a fait ses armes là-bas et il n'oublie pas ce qu'il y a appris, le souci du détail. Ça, c'est la décoration définitive ? Le premier travail que j'ai fait, c'était lors d'un grand banquet pour 600 personnes en Australie. Ma première vraie expérience. J'assurais le service du petit-déjeuner. Je me souviens, je devais porter sept verres de soda. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer. J'ai fait une chute devant les invités. Ça a été le plus grand désastre de ma vie. Plus à l'aise en homme d'affaires qu'en serveur, l'héritier du trône d'Oudaipour se déplace en voiturette de golf. Il est ici, chez lui. Un tiers de la ville lui appartient, dont le très prestigieux City Palace. Construit au XVIe siècle par ses ancêtres, c'est le plus grand palais fortereste du Rajasthan. 500 mètres de long sur 30 mètres de haut, il surplombe la ville. C'est là qu'il habite, même si une partie du palais a été convertie en hôtel 5 étoiles il y a 40 ans. 30 chambres, au charme d'antan, dont le prix ne dépasse pas 200 euros. Un luxe abordable qui fait le succès des palaces hôtels de la Famine Singh. Outre la vue, inoubliable. C'est bon, tout est sous contrôle ? Tout le monde est prêt en mode rock'n'roll ? Oui, on a deux événements aujourd'hui. Et pour lundi, tout est en ordre. Autour de la table, les membres du conseil d'administration. Ils se retrouvent une fois par semaine dans la salle de réception du City Palace, sous l'œil des illustres aïeux de l'Aksharaj. Même si l'héritier aimerait que l'ambiance soit un peu plus rock'n'roll, il doit composer. Vous êtes très jeune, vous avez 27 ans, vous avez beaucoup de responsabilités, est-ce que ce n'est pas parfois un peu pesant ? Oui, parfois c'est un peu pesant, c'est sûr. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que tout est fantastique tout le temps, même si parfois ça peut le paraître. Mais j'essaie de garder la tête froide. J'ai comme tout le monde des moments où je n'en peux plus, mais on fait avec. Après, c'est une fonction très prenante, comme beaucoup de choses dans la vie. Si j'avais une échoppe et que je vendais du thé, ce serait prenant aussi. Être fils de Maharaja n'est pas toujours une sinécure. L'Aksharaj, comme les autres princes, a quitté sa famille dès l'enfance pour recevoir la meilleure éducation. Les jeunes héritiers sont envoyés au Mayo College, une atmosphère austère et mystérieuse, digne de Poudlard, l'école de Harry Potter. 6 heures du matin, réveil pour les élèves. Ils sont un petit millier, la crème de l'élite indienne. Ils ont en commun d'avoir des parents très aisés et le plus riche d'entre eux, c'est lui. Pas de Madame Singh, il n'a pas encore 13 ans et il est déjà Maharaja à la tête d'une fortune de 500 millions d'euros. Ici, tout le monde est soumis au même régime qu'importent les origines et les titres. J'ai pas envie de me lever. Pan Manab apprend à vivre en collectivité sans ses 400 serviteurs. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de vous réveiller ? Oui, mais on est obligés. Et ça fait combien de temps que vous êtes là ? Deux ans. C'est ma troisième année. C'est vous qui avez choisi de venir ici ? Non, ce sont mes parents qui voulaient m'inscrire ici. Avant lui, ses cousins, son grand-père, son arrière-grand-père sont passés par cette école. Le collège a été créé pour éduquer les fils de roi en 1875. À cette époque, les jeunes princes vivaient ici entourés de leurs domestiques, jusqu'à 300 pour certains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pan Manab est traité comme n'importe quel étudiant. Tous les matins, il enchaîne course à pied et gymnastique. Et sans traitement de faveur. Quand il est arrivé à l'école, ses parents ont demandé qu'il soit traité comme n'importe quel autre élève, qu'il devait suivre le cursus classique et devenir un bon étudiant. Donc aucune faveur ? Non, aucune faveur. Et puis la question ne se pose pas, puisqu'il n'en demande aucune. C'est juste un étudiant parmi les 830 du collège. Quand il est arrivé ici, Pan Manab n'a dit à personne qu'il était Maharaja. Je pensais, si je leur dis, ils vont se moquer de moi. Je pensais que c'est ce qui arriverait, mais en fait, ils sont gentils avec moi. Mais pourquoi pensiez-vous cela ? Je ne sais pas, je ne suis pas comme eux. Et eux, disons que, enfin, j'avais peur qu'ils me mettent à l'écart. Maintenant, je ne peux plus faire de bêtises. C'est-à-dire ? Je ne peux plus dire du mal des gens. Si je le fais, non seulement je serais renvoyée, mais en plus, ce ne serait pas bon pour la réputation de ma famille. Vous avez plus de pression ? Non, pas plus de pression, mais plus de responsabilité. Aujourd'hui, l'école forme les futurs avocats, les chefs d'entreprise, les politiciens. Pan Manab voudrait faire des études de droit, mais pour le moment, il essaie d'être un garçon comme les autres. Il partage les mêmes passions que ses copains, comme le football. Aujourd'hui, le fait qu'il soit un Maharaja ne change rien à notre amitié. Parce qu'on est ses amis, ses bons amis, et on oublie qu'il est roi, c'est tout. Est-ce que le fait d'être un roi, ça vous donne quelques avantages ? Je ne sais pas. Je suis trop jeune pour savoir ça. Pour savoir quoi ? Pour me rendre compte si ça m'avantage ou pas. Vous ne voulez pas le savoir ? Non. Pan Manab sait que son destin lui échappe. Remontez vos chaussettes. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'il ne soit jamais Maharaja. L'histoire sulfureuse de ses parents a bien failli lui coûter le trône. c'est ce que nous allons découvrir. À Kimchar, pas de scandale. Tout se passe comme prévu pour le moment. Au sixième jour de fête, le prince se rend à la cérémonie des cadeaux. Sa mère accueille la famille de sa future belle-fille. Par ce mariage arrangé, c'est l'union de deux clans qui est scellée. La mariée, elle, est absente. Elle reste cachée jusqu'au dernier moment. Toutes les familles de la caste des Rajputs sont invitées, des descendants de Maharaja devenus businessmen, banquiers, avocats. Signe des temps, des amis étrangers et du prince ont été conviés. Vous connaissez le prince ? Oui. Et quelles sont vos premières impressions ? C'est incroyable d'être là. Personnellement, c'est la première fois que je viens en Inde. C'est génial de pouvoir partager ce moment avec eux. C'est à Lausanne qu'elles ont connu Dan Engier quand il était étudiant à l'école hôtelière. Mais aucun de ses camarades ne savait alors qu'il était prince. Vous le trouvez beau ? Je le trouve très beau. Très élégant. Comme un rêve. Quand on l'a connu, il était comme les autres. Il sortait avec nous, on traînait à dix dans une chambre. On devait se débrouiller tout seuls, faire notre ménage nous-mêmes. Et là, tout le monde est là à sa disposition. Et il est tellement sérieux. Il est beau, mon fils. À son retour de Suisse, il était gros. Il a perdu 37 kilos. Il a une autre allure maintenant. À l'école hôtelière, je mangeais de la fondue, de la raclette. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve la forme et je me suis mis à courir. Maintenant, il va courir après sa femme. Ce jour-là, Danengi va recevoir des centaines de cadeaux. De simples fruits secs ou des objets de grande valeur transmis dans les familles de génération en génération. Ce sont des bijoux et un sabre. On respecte la tradition Rajput à la lettre. Comment vous sentez-vous là, maintenant ? Bien, bien. Mais j'ai encore du mal à réaliser. Vous cachez vos émotions ? Disons que mes amis me demandent si je suis nerveux et je leur dis que pour l'instant, tout va bien. Le point rouge, appelé Tika, est posé sur le front de Danengi. Son destin est désormais lié à la famille de sa future femme. Ça vous donne envie d'épouser un prince ? Qui, à qui, ne donnera pas envie de marier un prince ? Il y a beaucoup de pression. On est là pour ça. On cherche un autre prince. Danengi, lui, n'est plus libre. Le pacte entre les deux familles vient d'être conclu. Il va pouvoir aller chercher son épouse qui l'attend dans son palais, à dos d'éléphant. C'est le meilleur temps pour voler. Le ciel est clair. Le prince d'Oudaipour entend bien profiter encore quelques temps de sa vie de célibataire. Ce samedi, il nous a conviés sur l'aérodrome privé de la famille pour partager son loisir préféré, l'aéromodélisme, auquel il consacre plusieurs heures par semaine. Ça vous arrive de casser des avions ? Oui, j'en ai cassé quelques-uns, des avions. Mais peu importe, une équipe technique assure les réparations et les encouragements. Tout pour le bonheur du prince. bel atterrissage, majesté. C'est vraiment relaxant, presque thérapeutique. Il faut être concentré à 100% pour piloter. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut absolument oublier tout le reste. Vous vous sentez un peu comme un enfant, parfois ? Pas parfois, toujours. Un grand enfant qui ne collectionne pas les petites voitures, mais les luxueuses cylindrées. Celles d'un autre temps, d'une époque où seuls les marajas et les colons britanniques pouvaient se déplacer et parader dans de tels bolides. Ces voitures ont été commandées en même temps. Il y en avait une pour mon grand-père, la décapotable à gauche, et la noire était pour ma grand-mère. Celle-ci est différente. A cette époque, la reine n'avait pas le droit de s'exposer au regard du public. Donc, la voiture était fermée et les vitres fumaient. La base, c'est la fantôme qui a été utilisée dans le film de James Bond tourné à Oudaipour. Si vous regardez le film, vous l'apercevrez. Kadiyak, du début du siècle, fantôme et Rolls-Royce, la famille possède une vingtaine de véhicules de collection. De temps en temps, l'Akshmaraj fait un petit tour dans les rues d'Oudaipour. Il appelle ça son bain de foule. Les gens sont surpris de vous voir dans votre voiture ? Oui, ça les surprend car ils peuvent me voir dans cette décapotable. C'est une manière pour moi de me sentir plus proche d'eux et pour eux de se sentir plus proche de moi. Une jeunesse dorée, mais à quel prix ? Difficile pour le prince héritier d'Oudaipour de sortir du chemin tracé par sa famille. Il est l'ultime rejeton de sa lignée, une responsabilité qu'il doit assumer chaque jour. Le palais de ses ancêtres a été transformé en musée. Tout ici lui rappelle ses devoirs. Premier d'entre eux, faire un bon mariage. vous allez devoir épouser une rage poutre ? Ah, il faut toujours qu'on me pose des questions sur ce sujet. Eh bien oui, se marier à l'intérieur de la communauté, c'est quelque chose que l'on fait depuis 400 ans, donc ça doit continuer comme ça. C'est une des valeurs essentielles de notre royaume. et j'y suis très attaché. Donc vous n'êtes pas celui qui changera ça ? Disons que je préférais ne pas être celui qui changera ça. Un mariage arrangé pour perpétuer la dynastie, c'est l'obsession des Maharajas. Le seul moyen de continuer à exister, d'être légitime selon eux. Dès l'enfance, les princes sont élevés selon ses principes et ceux qui y dérogent risquent gros. L'été s'est installé à Jaipur, la capitale du Rajasthan, dont le petit Maharaja est roi. Il est en vacances et se prépare dans ses appartements. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 13 ans. Il est attendu sur le trône royal. Au palais, ces 400 serviteurs sont rassemblés pour l'occasion. Parmi eux, les aides de camp, un nom français hérité de la période coloniale pour désigner la garde rapprochée du prince. Il y en a 16. Leurs titres et leurs fonctions se transmettent de père en fils. Le col doit être fermé, sinon c'est impoli. À l'arrivée du Maharaja, nos tenues doivent être impeccables, jusque dans le moindre détail. C'est pour ça qu'il réajuste son col. Et l'un d'entre vous est chargé de vérifier les tenues ? Oui, c'est notre doyen. C'est lui qui nous rappelle à l'ordre et nous met à l'amende si on n'est pas parfaitement habillé. Si quelque chose manque, il le remarque tout de suite. Mes ancêtres travaillaient déjà pour le roi. Moi, je travaille pour le roi et mon fils travaillera pour le roi. C'est une affaire de famille. Pourquoi cette tradition est si importante pour vous ? Parce qu'on veut maintenir ce système qui est notre héritage. On ne veut pas être moderne. Enfin, on veut bien un peu de modernité, mais tout en maintenant notre système social. Un système qui fait vivre beaucoup de monde. Toute une cour entoure son protégé, le dernier de la dynastie. Depuis la fondation du royaume en 1033, 44 générations de Maharaja se sont succédées. Je m'assois là ? Oui, Votre Majesté. Padmanab apprend à reproduire les gestes de ses illustres prédécesseurs. Tous les hommes de la cour viennent présenter leur respect au jeune Maharaja. Il lui touche les pieds et lui offre quelques pièces de monnaie. Les caméras du palais ne perdent rien de ce défilé interminable. Ils lui donnent de l'argent ? Pas de l'argent, c'est un signe de respect. Après, le roi va le donner aux pauvres. Et où sont vos amis ? Ils sont invités à la fête après. Autrefois, les aides de camp aidaient le Maharaja à gouverner. Aujourd'hui, ils sont plutôt des éléments de décor. Le principal conseiller de Padmana, c'est son père. Ce n'est pas trop de pression pour lui ? Si, bien sûr, il est seulement dans sa 14e année donc il doit ressentir de la pression. Mais il s'en tire plutôt bien. Vous êtes fier de lui ? Oui. Narendra Singh ne pensait pas qu'un jour son fils deviendrait Maharaja. Lui-même n'a jamais été prince. Il est entré dans la famille royale de Jaipur par effraction et a plongé dans un autre monde par amour. Là, c'est le parrain de mes deux enfants. Voilà, pour mon fils et pour ma fille. C'est le prince Charles ? Oui, le prince Charles. Et là, c'est le président Clinton. Lui aussi est venu plusieurs fois ici. Le prince Charles est un habitué du palais de Jaipur. Il est d'abord venu avec Lady Di puis avec Camilla. Les deux familles sont très proches. Narendra Singh n'aurait jamais dû être sur la photo. Quand il était jeune, il était chauffeur au service de la princesse, fille du Maharaja. Et ils sont tombés amoureux. Une histoire à la Roméo et Juliette qui a fait scandale. La famille royale reste discrète sur cette affaire mais dans les sous-sols du palais, les archives parlent. Enfin, ce sont surtout les archivistes qui sont bavards, intarissables sur la dynastie de Jaipur et l'incident qui est venu gâcher un sang pur depuis un millénaire. Une princesse de Jaipur se doit d'épouser un prince. Il n'était pas prince. Plus tard, il a été accepté et anobli. Mais au début, il n'était pas accepté du tout. Au début, non. Que disaient les gens ? Que pensaient-ils ? À cette époque, ça faisait la une des journaux. Ils en parlaient partout dans la presse. Oui, ça a fait un gros scandale dans la communauté Rajput. Personne ne s'attendait à ce qu'elle épouse quelqu'un qui lui était inférieur socialement. Ils étaient de la même caste mais pas du même rang. Et la princesse a dit « ça m'est égal ». Oui, ça m'est égal. Elle a été très courageuse. Oui, il lui a fallu beaucoup de courage. Le petit Padmanab, fruit de l'union entre une princesse et un chauffeur, ne pouvait pas, selon la tradition, accéder au trône. Pourtant, lorsque le roi, son grand-père, meurt en 2011, c'est lui qui est convoqué pour brûler ses cendres. À 12 ans, il hérite du titre de Maharaja. Pour en arriver là, la famille a dû ruser. Au palais de Kimshar, les festivités se poursuivent en fanfare, toujours en l'absence de la future mariée restée dans son palais. Personne n'a encore vu son visage, à part la famille proche, c'est-à-dire ceux qui l'ont choisi, en l'occurrence, la mère de Danengi. Elle ne résiste pas à l'envie de nous la présenter sur son téléphone portable. J'ai une photo de la future mariée. Regardez. Dans le système Rajput, la fille se propose comme prétendante en envoyant sa photo. C'est la fille qui établit le premier contact. Et après, si on aime la photo, on voit. la princesse s'appelle Mirgesha. Elle vient du Gujarat, un état voisin du Rajasthan. Une princesse de la caste Rajput elle aussi. C'est le critère absolu pour que le mariage soit possible. Je ne comprenais pas quand j'étais jeune et que ma mère me parlait de la lignée. Mais maintenant, je comprends que mon fils représente la 20e génération. Et aujourd'hui, notre sang est pur. Si on se marie hors de la caste, après, le sang est mêlé. Et là, toute la lignée est terminée. Le moment d'aller chercher la mariée approche, c'est l'effervescence. On compte donner à tous mes amis des turbans et des saris et on va leur apprendre comment les mettre. Ça va être très cool. Il faut juste que je fasse attention à ce que rien ne dépasse. J'ai vraiment hâte d'être au mariage et de voir tout ça. C'est la première fois que vous portez un turban ? Oui. Il est superbe. Le turban, ce sont 7 mètres de tissu à enrouler autour de la tête. Voyons voir. Ça, c'est les couleurs arc-en-ciel. C'est un peu lourd. Plus lourd que ce que je pensais. Mais c'est sympa. On joue le jeu comme ça. Il y a quelques siècles, la cour du roi serait partie chercher la mariée à cheval. Mais aujourd'hui, c'est valise à roulettes et bus climatisés direction Jaipur, à quelques centaines de kilomètres de là où la princesse demeure. 6 heures de route les attendent. Nous avons choisi de rester à Kimsha avec les femmes de la famille. Je baisse la lumière. Il nous reste 10 minutes. Selon la tradition, les femmes n'assistent jamais à la présentation de la mariée et d'habitude, elles s'ennuient. Mais nous sommes en 2012 et cette fois, on va s'occuper d'elles. Pounit et Olivia, les organisateurs du mariage, leur ont préparé une soirée spéciale très glamourue. D'où vous est venue l'idée de cette soirée casino ? J'adore James Bond. Et je me disais que c'était une manière originale d'échapper aux festivités classiques des mariages, de sortir des habitudes. Je voulais proposer aux femmes quelque chose à faire de drôle. D'habitude, elles déjeunent puis elles dînent en attendant que les festivités soient finies. Ça va ? Ouais. Ils sont dans l'ascenseur. Je me prépare. Les invitées ? Ouais. Les premières femmes sont en bas. Et donc moi, je les accueille avec une fleur. Je me suis préparée en deux minutes. Et ça y est, c'est parti. Dans la tradition Rajput, les femmes sont voilées pour se cacher du regard des hommes. Ce soir, elles vont troquer leurs voiles contre des accessoires de charme. Vous êtes parfaite. Vous devriez peut-être raccrocher cette fleur argentée. Elles sont un peu confuses au début, mais finalement, ça leur plaît. Elles adhèrent à l'idée, c'est bien. Je sais où acheter les boas, les choses comme ça, comme je connais bien les bazars et je passe ma vie à acheter des choses et à faire du sourcing, comme on dit. Donc j'ai aussi aidé Pounit à me diriger ou acheter quel type de choses, donner quelques idées, rajouter des touches de couleurs. La reine a tout de suite accepté l'idée de Pounit et Olivia. C'est elle qui voulait apporter cette touche de modernité à ses nostres et codifiés. Oui, regardez, j'ai pris mon argent. Car ce soir, elles vont flamber. Un casino a été aménagé au palais pour elles. Blackjack, roulettes, pour la première fois de leur vie, elles goûtent au démon du jeu. La sœur et la mère de Danengé ont réussi leur pari. Dans nos communautés, les mariages sont toujours pareils. Alors pour changer un peu et pimenter les choses, on a fait ça. Et je crois que ça marche, que les filles aiment ça et s'amusent, ce qui était notre objectif. des princesses déchaînées sur la piste. Pounit et Olivia sont surpris par le succès de cette soirée. Jamais ils n'ont vu ces femmes danser comme ça. Je crois que les choses changent mais les valeurs restent les mêmes. On retrouve ça dans la nature humaine mais aussi dans les familles royales. C'est beau de voir les choses évoluer mais c'est beau aussi de voir à quel point ils sont attachés à leur identité et à leur culture. Vous êtes contents de cette soirée ? Tant que mes clients sont contents je suis content aussi. Une soirée survoltée alors qu'à Jaipur la cérémonie finale du mariage se prépare dans une toute autre ambiance. C'est ce que nous verrons le lendemain. Le mélange tradition-modernité c'est ce qui fait le succès des dynasties d'aujourd'hui. Le prince d'Adaipur n'hésite pas à enfiler son survêtement pour une partie de cricket. Si la balle vient sur moi je vous préviens je la laisse passer. Simplicité et décontraction tout pour séduire ses fans qui se sont déplacés pour suivre son entraînement. Le prince est une célébrité locale. Il joue vraiment très bien. La semaine dernière c'était le meilleur marqueur de la rencontre. C'est une icône ici à Udaipur. Tous les jeunes regardent ce qu'il fait comment il joue pour pouvoir l'imiter. On essaie de copier son style de jeu. les gens ici aiment bien venir le voir jouer. Il est comme une star. Oui c'est une star. Sur le terrain il oublierait presque ses fonctions et sa retenue princière. Mais dans les tribunes il est le seul à s'asseoir sur le canapé. Ces serviteurs sont un peu plus loin toujours aux petits soins. Même le ketchup est servi dans une saucière en argent. Comment vous sentiez-vous sur le terrain ? Très chaud. Vous auriez pu être un professionnel de cricket ? Oui j'aurais pu être professionnel mais j'ai fait un choix différent. J'ai préféré donner l'opportunité à des jeunes de jouer. Soit je faisais une carrière moi-même soit j'aidais les jeunes et j'ai préféré aider les jeunes. Son père avait surtout d'autres ambitions pour lui le seul fils de la famille. les photographes sont aux aguets. L'Aksharaj se retrouve régulièrement dans les magazines People avec ses conquêtes successives. Ce qui n'est pas du tout du goût de sa famille. Il refuse de commenter ses images et de parler de sa vie privée. L'héritier d'Oudaipour veut faire comprendre qu'il est rentré dans le rang. à vrai dire, il n'a pas trop le choix. Son père, Maharaja en titre d'Oudaipour depuis 30 ans, a accepté de nous recevoir lors d'un cocktail qu'il donnait sur la terrasse privée de son palais. Tout ce que je lui demande c'est de ne pas dilapider l'héritage. C'est très tentant de tuer la poule aux odeurs comme l'ont fait beaucoup de Maharaja. Mais ça ne mène nulle part. Les valeurs, elles ne changeront pas et c'est pour cela que nous devons soigner notre image. Maintenant, l'esprit d'entreprise a toujours prédominé chez nous. C'est ancré en nous. Il faut faire fructifier ses affaires. Et ça a toujours été comme ça chez nous. Autrement dit, un bon mariage, c'est bon pour les affaires. Pas question de perdre ses privilèges, le fils suivra les choix du patriarche. Qu'arrive-t-il à ceux qui bravent les interdits ? À ceux qui osent les mariages d'amour. À Jaipur, dans le palais du jeune prince, le calme est revenu après la tempête causée par le mariage de ses parents il y a 15 ans. Padmanabh a rendez-vous avec son tailleur tous les trois mois. Il grandit vite et il faut sans cesse ajuster ses vêtements. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez porté un costume royal ? Non. Vous étiez trop petit ? Oui. Et vous, vous vous souvenez de sa première fois ? Oui, il avait trois ans et il n'a pas aimé du tout. À cause du col qu'il gênait. Alors il pleurait, il pleurait. Ces essayages sont un moment de complicité entre le père et le fils. Enfin, entre le fils et son père biologique. car officiellement, Padmanabh est le fils de son grand-père. Celui-ci l'a adopté quand il avait 5 ans. en 2003, il y a eu une grande cérémonie au palais. Il y avait beaucoup d'invités. C'était la cérémonie d'adoption. Et officiellement, ma femme et moi avons remis notre fils à ses nouveaux parents, qui étaient donc ses grands-parents. Et ce jour-là, il est devenu leur fils. Depuis, nous n'avons plus de droits sur lui. Il est sous l'autorité de ses nouveaux parents. C'est leur fils. En adoptant Padmanabh, son grand-père lui a donné un rang, un sang royal et fait taire les mauvaises langues. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez élevé la voix sur votre fils ? Ça arrive. Parce que c'est encore un bébé malgré tout. Mais bon, je me souviens de la dernière fois en allant jouer au tennis. Et je voulais qu'il s'échauffe. Mais il refusait de le faire. Alors je l'ai grondé. Et là, il est allé se plaindre à ma belle-mère et à mon beau-père. Et après, c'est moi qui me suis fait gronder. Vous savez, les enfants savent s'y prendre. Voilà, c'était une des toutes dernières fois que je l'ai grondé. Voici donc comment la famille s'y est prise pour donner le trône à l'enfant. La mère et la grand-mère de Padmanab ont accepté de nous rencontrer après plusieurs semaines de négociations. Depuis la mort de son mari, c'est la grand-mère qui dirige les affaires familiales. Elle nous reçoit quelques minutes dans son secrétariat privé. Si la Maharani a fini par accepter le mariage d'amour de sa fille, elle attend autre chose de son petit-fils. Quand le moment sera venu pour lui de se marier, je suis certaine qu'il demandera la bénédiction de la famille et qu'après il prendra sa décision. Il a conscience que c'est comme cela qu'il faut faire. Et s'il décide d'agir librement comme vous l'avez fait, comment réagiriez-vous toutes les deux ? On verra le moment venu. Ma réaction, je serais extrêmement déçue. Je sais que maintenant les temps ont changé mais au fond de moi, ce serait très dur à accepter. À moins que... Disons que ça pourrait être un mariage d'amour avec quelqu'un qui serait suffisamment acceptable. Oui, je pourrais me contenter de ça. À 13 ans, Padmanab a encore le temps d'y penser. Quand il n'est pas en tenue d'apparat, il met une casquette et appelle ses copains pour faire un foot dans les jardins du palais. Tu veux venir jouer au foot tout à l'heure ? Vers 6 heures. Tout ce qu'il veut, c'est vivre comme un garçon de son âge. Dis-leur d'être là à 6 heures précises. Mais ce jour-là, personne ne viendra. Le jeune roi finira par enfourcher sa bicyclette pour faire des ronds tout seul sur le toit du palais, sa prison dorée. Les festivités du mariage du prince de Kim Char atteignent leur apogée. Cette nuit, les noces vont être scellées. Ce sont vos dernières minutes de célibataire. Vous êtes anxieux ? Pas du tout. Le prince vient chercher sa femme à dos d'éléphant. La mariée, la voici, voilée de la tête aux pieds. Dans quelques instants, elle va lier son destin à jamais et renoncer à ses libertés. Tous attendent de découvrir son visage. Une simple étoffe sépare le prince de sa promise. Après sept jours de cérémonie, la mariée est donnée au prince. Elle lui appartient désormais et elle est en pleurs. Un fil retient son voile, pas question qu'il tombe et que son visage soit découvert avant la nuit de noces. officiellement, elle quitte sa famille pour toujours. Elle n'en fait plus partie. Je te promets que je reviendrai te voir, papa. Ce fast et ses rituels, certains ont choisi de s'en détacher. Jay est l'oncle de la mariée. Prince lui aussi, il a renoncé à ses privilèges pour aller vivre aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Maria a une Américaine son regard a changé. Ce monde n'est plus le sien. C'est un monde à part, sous cloche. C'est totalement en décalage avec ce qu'est l'Inde aujourd'hui. 230 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans ce pays. Diriez-vous que ce qui se passe ce soir est déplacé ? Dans une certaine mesure, oui. Ma famille va me détester après ce que je viens de dire, mais oui. Les Maharajas s'accrochent à leur tradition. Ils en font même un business, un moyen de financer leur survie. À Udaipur, c'est Oli, la fête qui célèbre l'équinoxe du printemps. Dans les rues, enfants et adultes, toutes castes confondues s'aspergent de poudre de toutes les couleurs. Au palais, autre ambiance. Oli se fête loin des débordements populaires et en grande pompe. Pour l'occasion, le prince héritier a revêtu ses habits de cérémonie. C'est une cérémonie importante pour vous ? Oui. Il faut y aller, là. Il va y avoir du monde ? Je ne sais pas, on verra bien. Aujourd'hui, la famille royale reçoit en son palais. Elle organise un dîner et assure la mise en scène. Dans le rôle principal, le prince d'Udaipur en personne. Les invités, les voici, des touristes qui arrivent par dizaines en convoi de voiturettes. Ils ont payé 80 euros pour remonter le temps, en quelque sorte. Au cœur du City Palace, les troupes d'apparat sont de sortie. Et ceux qui ont payé un peu plus cher peuvent même approcher le roi au plus près. Je trouve ça génial. Je n'étais jamais monté dans un carrosse avant. Je vous le recommande, c'est un excellent moyen de transport. Je n'étais jamais monté dans quelque chose d'aussi vieux qui roule encore. Le Maharaja, en titre, semble issu d'une gravure du 16e siècle. Et c'est justement ce que les touristes apprécient, comme cette Australienne. Que pensez-vous de ces traditions ? C'est un peu désuet ? Non, on adore ça ! Vraiment ! Vous savez, nous, on prête allégeance à la reine Elisabeth. Alors, on aime tout ça. Et elles, elles viennent d'Angleterre. Elles aiment ça aussi. On m'aurait d'envie de venir. Ça coûte cher, mais c'est vraiment magnifique. Tout le monde devrait être là ce soir. On se sent privilégié d'assister à cela. Ça chauffe ! J'ai failli me brûler tout le côté gauche. Aucun détail n'a été omis. Le feu d'au-lit est gigantesque. Les danseurs bien entraînés et les spectateurs au comble du ravissement. Puis vient le dîner au milieu de centaines de bougies, des plats indiens raffinés et privilège ultime, la possibilité d'échanger quelques mots avec sa majesté. C'est incroyable de vivre ça. Merci beaucoup. L'Australie a longtemps été ma deuxième patrie. Ah bon ? Oui, j'ai vécu à Sydney. Vous avez voyagé un peu ? Non, malheureusement, les hôtels dans lesquels je travaillais prenaient tout mon temps. 25 heures par jour, 8 jours par semaine. Mais Sydney est une jolie ville. Oui, tout à fait. Cette soirée rapportera 20 000 euros. Des cérémonies comme celle-ci, les méoirs en organisent une dizaine par an. Les gens, en fait, paient pour venir vous voir. C'est comme cela que vous vous adaptez à votre temps ? Ce qui est fascinant, c'est que des gens viennent assister à cette cérémonie et s'intéressent à son histoire. Les gens veulent s'immerger dans cette culture et ses traditions et je trouve ça très bien. Et vous, vous tirez profit de cette curiosité ? On ne peut pas dire ça comme ça. Mais enfin, chacun en pense ce qu'il veut. Pendant que le fils entretient la curiosité des touristes, le père reçoit les familles indiennes. Elles lui glissent un billet dans la main, signe de respect. Le vieux Maraja n'a rien perdu de son aura. Au palais de Kim Char, la fête est finie. Les deux époux arrivent attachés l'un à l'autre, elle derrière lui. Le prince ramène son épouse à la maison. La mariée entre dans son nouveau foyer, celui de sa belle famille et dans sa nouvelle vie. Maintenant qu'elle est à l'abri, elle va enfin pouvoir dévoiler son visage. Les parents du prince l'accueillent avec quelques cadeaux. Elle leur baisse les pieds, marque de respect et de soumission. Et puis, les uns après les autres, les proches se succèdent pour la découvrir. Moi aussi, je veux voir ton visage. Oh, tu es jolie ! La grand-mère du prince savoure son succès. C'est elle qui avait repéré Mirgesha parmi toutes les autres candidates. C'est moi qui les rencontré en premier, au Gujarat. Elle avait de très bonnes manières. Il y a des gens comme ça, on voit tout de suite comment ils sont, rien qu'à leur attitude. Vous ne trouvez pas ? C'est bon, on peut lui enlever le voile, là, non ? Ça va ? Tu te sens bien ? Ça va ? La princesse semble un peu intimidée. À 22 ans, elle doit faire attention à tous ses gestes, respecter le protocole. En premier lieu, garder les yeux baissés pour ne pas croiser le regard des hommes. pour ne pas croiser les yeux baissés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À peine mariée, Mirgesha va devoir dès aujourd'hui assumer ses responsabilités de princesse. Elle se présente aux villageoises. Elle est très belle, je viens juste de la voir. Tout se bouscule pour apercevoir l'heureuse élu. C'est la première apparition publique de Mirgesha depuis son mariage. C'est là qu'elle va nous livrer ses premiers mots, sous surveillance. Je viens d'une famille Rajput, donc je suis consciente de mes devoirs et de mes responsabilités en tant que femme Rajput. Et mon seul but dans la vie, c'est de répondre aux attentes de ma belle famille. Comment voyez-vous votre avenir ? Est-ce que vous allez travailler, par exemple ? Je ferai tout ce qu'on me demande, quelles que soient les responsabilités qu'on voudra bien me donner. Cinq ans d'études, un master de management, Mirgesha n'est pas naïve. Entourée de sa belle famille, elle a bien compris le discours qu'on attendait d'elle, conformiste et respectueux d'une culture ancestrale. En se mariant dans la tradition, Danengi a choisi de rentrer dans le rang. Jusqu'au bout, il doit lui aussi se conformer au protocole, sans doute moins contraignant que celui de la princesse. Un jour, mon grand-père m'a appelé dans sa chambre et il m'a dit, écoute, tu viens d'avoir 18 ans, dans les dix prochaines années, tu vas te marier. Tu vas devoir faire un choix, respecter nos traditions et notre culture ou bien renoncer à ton nom et à ton prestige. Tu pourras partir vivre ta vie à Delhi, à Bombay, n'importe où dans le monde. Nous te soutiendrons, mais tu ne pourras pas tout avoir. Et là, j'ai compris ce que je devais faire. Un nom plutôt que la liberté, Danendje a choisi. Mon cher Danendje, tout ce qu'on peut souhaiter à toi et à ta femme, ce sont des enfants. Des enfants ? Une existence préservée dans un des pays les plus pauvres du monde qui vénère encore ses anciens rois, les Maharajas vivent en plein conte de fées. Sous-titrage ST' 501